A 6h26, nous partons pour la Haute-Loire. L'OVN est dans ce climat un peu urbain de mouvement social et de difficultés de transport, ça va faire du bien. Dans ce contexte, d'abord bonjour Fanny Agostini. Bonjour Mathieu. Fanny, dans ce contexte de mécontentement social, de grève généralisée, vous proposez de nous interroger sur le sens de notre activité professionnelle ? Le travail, mais pas que Mathieu, c'est un ensemble qui fait écho à ce que les Japonais appellent l'Ikigai, qui signifie une vie qui vaut la peine. En gros, c'est l'équivalent de la joie de vivre ou de la raison d'être. Et pour y parvenir, pour parvenir à cette harmonie, retrouver entre guillemets du plaisir dans nos gestes quotidiens et surtout donner du sens à notre existence, il faut se poser 4 questions essentielles, 4 questions simples. Qu'est-ce qui compte pour nous ? Qu'est-ce qui est facile pour nous ? Qu'est-ce qui répond à nos besoins ? Et en dernier lieu, qu'est-ce qui sert au bien commun ? Alors vous nous dites qu'en trouvant le point d'équilibre entre ces 4 critères, on ne peut pas passer à côté d'une vie heureuse. C'est ce que j'ai fait moi en tout cas Mathieu, quand j'ai décidé de faire ma transition de vie en déménageant à Boisset. Et c'est vrai qu'il y a de quoi réfléchir quand on sait qu'en France, d'après l'Institut de sondage Gallop, 11% des salariés seulement se disent engagés dans leur travail. Du coup, dans les 89% qui restent, ils sont une grande majorité à être soit désengagés, soit au bout du rouleau, au point de diffuser leur accablement dans leur entreprise, et ça peut même aller jusqu'à l'entourage proche. Fanny, vous nous dites que dans un certain sens, le burn-out peut être une bonne nouvelle, comment ça ? Car cela nous laisse sous-entendre que notre corps nous alarme et réagit encore à une situation de vie inadaptée, ce qui devrait en partie nous rassurer quand on ressent ce besoin de tout plaquer et de changer d'orientation professionnelle. Car comme l'a écrit le penseur indien Krishnamurti, ce n'est pas un signe de très bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Et ça nous donne à réfléchir, en apprend tous les matins avec vous. Merci Fanny, un des choses au contact de la nature, c'est le rendez-vous à la ferme que vous retrouvez sur Europe1.fr. Question.